Alors salut, on est avec Jérémy, parle dans le micro par contre, il faut que tu le colles sur ton menton, comme ça, dans l'autre sens, hop, regarde, laisse-moi faire, voilà, c'est bon là ? Ouais, donc Jérémy, commission écologie, Adrien, et Adrien de la commission écologie, qui sont venus nous voir pour nous parler de nos actions, et spécialement passer une annonce pour ce week-end en fait. D'accord, vous faites quoi ce week-end en fait ? Donc ce week-end, on organise la construction d'un four solaire. D'un quoi ? D'un four solaire, on va expliquer un petit peu ce que c'est en fait. Génial, non mais j'ai vu ça en Afrique, etc., dans le Kindia, etc. Très bien, donc nous on souhaite le réaliser ici sur la République. En fait c'est un four qui est fait en terre cuite en général ou en métal, ça dépend comment c'est fait, et qui permet de récupérer l'énergie solaire pour pouvoir cuire des aliments sans dépendre de l'électricité, c'est ça ? Voilà, alors c'est une basse technologie, c'est le genre d'idée qu'on essaie de répandre sur la place, comme il pourrait y en avoir d'autres, mais celle-ci c'est une des plus élémentaires et c'est une des plus accessibles. L'idée effectivement c'est de renvoyer les rayons du soleil grâce à un réflecteur, qui aura une forme parabolique en l'occurrence, vers un caisson de bois, bien isolé, qui lui sera aussi bourré d'alu à l'intérieur, bon ça c'est un peu moins low-tech, mais qui permettra donc a priori la cuisson d'aliments à une température assez élevée. L'énergie solaire peut-être ce week-end ? Ce serait formidable, il faut se rendre compte que la réalisation d'un gros four solaire, ça demanderait un énorme caisson en bois, et on n'est pas sûr d'avoir les moyens logistiques de pouvoir le fabriquer pour s'en servir quotidiennement. Là c'est un modèle de démonstration déjà pour sensibiliser les gens à l'utilisation de cet outil, et montrer que ça marche effectivement. On pourra quand même s'en servir à des fins culinaires, mais essentiellement des marmites qui ne sont pas celles de la taille de la cantine, je ne sais pas si tu as vu ce qu'ils utilisent, mais c'est très grand. Non je n'ai pas encore vu, et malheureusement pas beaucoup de temps d'aller à la cantine. Non mais juste pour compléter, le but c'est vraiment de sensibiliser les gens, et plus que d'être vraiment productif au niveau du rendement, on ne va pas pallier aux besoins énergétiques de Nuit Debout. Non mais c'était juste pour ma question de savoir, est-ce que du coup vous allez l'élaborer, le mettre en place, le monter ici à Nuit Debout, et des gens pourront assister à ce montage ? Oui absolument, nous deux pour l'instant on essaie justement de réunir des gens aussi bien au sein de notre commission, mais également sur l'ensemble de Nuit Debout, sur la base du volontariat, les gens qui veulent venir participer, filer un coup de main, tout simplement, voilà, plus on est nombreux à organiser, et plus ça va se faire de... Donc les gens qui peuvent venir vous aider, ils n'ont pas besoin de compétences technologiques particulières, vous avez tout ce qu'il faut ? Non, on a tout ce qu'il faut, on a ramené le matériel, on a tout ce qu'il faut. Et donc vous allez faire ça où exactement, et à quelle heure ? Donc au niveau de la commission écologie, on est assez visible, on est assez central sur la place, au niveau de la commission écologie, ça sera tout le week-end, Donc le samedi, nous on a autorisation, Nuit Debout, autorisation d'être là à partir de midi, donc on sera là au plus tôt possible, dès midi, midi 13h, on sera déjà là quoi. Vous avez une page Facebook, commission écologie ? Écologie, debout. Voilà, et du coup j'imagine que vous allez pouvoir, vous passerez un petit appel pour rappeler aux gens à quelle heure vous rejoindre pour cet atelier four solaire ? Ouais, c'est prévu, ouais, on parlera en AG d'ici là, et on fera passer un message au sein de notre commission aussi, par le Framapad aussi. Voilà, du coup donc si vous voulez passer voir la commission écologie, et assister à cette création, ce montage de four solaire, vous allez sur leur page Facebook, et puis vous verrez à quelle heure exactement, et à quel endroit est le rendez-vous. Et du coup c'est tout ? Non mais alors on a d'autres, alors on pourra capituler par exemple ce qu'on a fait aujourd'hui. Ouais, vas-y. C'est assez intéressant, parce qu'il y avait une journée de préparation pour la manif globale mondiale, la marche contre Monsanto, qui va se dérouler je crois le 18, je crois le 18, désolé parce que j'ai pas pu y assister du coup. Non mais là on a un truc, il faut vérifier les alignements des planètes le 18 mai, parce que ça commence à être extrêmement bloqué le 18 mai. Peut-être seulement le 21, mais dans tous les cas c'est le genre d'informations qu'on peut facilement recouper grâce à internet. Alors, s'en est suivi un débat assez intéressant avec une présentation de l'association Terre de Liens, qui est donc une association originaire à base du nord de la France, qui aide les agriculteurs à acheter des terres, et ensuite à se convertir en bio, ou à produire directement en bio, puisqu'ils s'installent en général pour la première fois. Donc on avait un débat fructif avec des bénévoles de Terre de Liens, et là pendant plusieurs heures on a réfléchi aux différentes modalités d'action de la commission écologie, parce qu'on commence seulement à s'y mettre, mais on a envie de faire du bruit, on a envie qu'on parle d'écologie concrètement, que ce soit pas un truc de bobo imbécile, puisqu'on parle d'une écologie sociale, voilà, exactement. L'idée de la convergence des luttes c'est évidemment pour nous, ce qui nous paraît central, puisqu'on est là en tant que représentant de la commission en l'occurrence, de faire valoir les idées de l'écologie, qui soit pas celle de 2LV, mais qui soit de l'écologie profonde. Et puis c'est pas que de la lutte, c'est aussi de l'éducation, de la transmission, c'est d'expliquer aux gens ce que sont les choses. Alors on fait des actions déjà de sensibilisation, c'est pour ça aussi qu'on organise autant de débats, mais là en l'occurrence c'est des actions plus concrètes, par exemple des actions anti-pub, de désobéissance. Ouais donc du coup c'est de la pollution cognitive comme on l'appelle parfois. Ouais, ou de la publicité éthique si on veut. Non mais simplement pour rebondir par rapport à ça, pour moi vraiment ce qui est essentiel c'est que la rue s'empare de la question écologique, et que ça donne lieu à un grand rassemblement citoyen, qu'on soit très nombreux, comme ça on sera fort, qu'on soit nombreux et qu'on soit unis, donc sur les mêmes valeurs, parce qu'on veut vraiment un nouveau projet de société. Et on dépasse simplement les clivages écolo, travail, logement, économie, etc. On veut vraiment que tout ça, ça soit horizontal et une grande union en fait. Et d'ailleurs c'est pas parce que les gens ici sont à la commission constitution qu'ils ne sont pas concernés par l'écologie, c'est pas parce qu'ils sont à l'écologie qu'ils ne sont pas concernés par le logement, ça veut dire qu'on se répartit pour être efficace et chacun a ses tâches, mais en général on est touché par la plupart des thématiques qui sont abordées ici, donc ça ne nous empêche pas d'être super présents aussi aux côtés de ceux qui ont des luttes plus particulières, et de les laisser faire le gros du travail, mais en tout cas de les soutenir quand ils ont besoin de nous. Tout à fait, et je voulais juste souligner qu'on est notamment présents à chaque fois qu'il y a une action menée par Nuit Debout, que ce soit en soutien des intermittents, on était là, que ce soit hier soir, pas plus tard qu'hier soir, devant l'Assemblée nationale contre le 49-3, on était là, jusqu'à minuit on s'est fait gazer, on s'est pris les coups de matraque, on a eu notre dose, mais on était là. Et voilà, Nuit Debout c'est un mouvement qui doit rester uni, et on ne veut pas rester cloisonné dans notre commission, et on fait vraiment l'effort d'aller vers l'ensemble des gens, et ça doit même déplacer la place de République, bien sûr, mais ça c'est très largement débattu, et je pense que c'est assez... Mais ça dépasse déjà la place de la République quand tu vois qu'il y a des Nuit Debout partout, que d'une ville à l'autre les gens communiquent entre eux, commencent à mettre en commun un peu les résultats de leur conversation, de leur commission d'une ville à l'autre, même d'un pays à l'autre avec le Global Debout, finalement ça dépasse déjà République. Voilà, maintenant on n'en est pas encore à l'étape où on est capable de planifier des actions à l'échelle nationale, et encore moins internationale, pour l'instant on est simplement à... Ça serait bien déjà qu'on puisse vraiment se rassembler, conduire nos projets de façon unitaire, mais on n'en est pas encore là, enfin, il y a déjà des problématiques locales, et on est des petits groupes de travail autonomes qui doivent déjà gérer leur matériel, etc. On a quand même des contraintes logistiques qui sont fortes, et on est assez pauvres quand même, donc on fait ce qu'on peut, mais c'est clairement on veut aller vers ça. Autre chose ? Moi je vous propose un truc, faites-nous, si vous trouvez quelqu'un avec une petite caméra dans votre équipe, qui veut faire des petites images de votre atelier, nous on sera content de le diffuser ici. Donc voilà, si vous trouvez un moyen... C'est une super idée, on va demander ça, moi j'en ai mis avec une caméra. Faites des images, comme ça nous on les diffuse, ça vous permettra de faire tourner aussi sur les réseaux sociaux, et ça permettra aux gens de revoir ce truc-là. Alors, le mail c'est donc... Les mails à rallonge. Nuit debout climat, tout collé. N-U-I-T-D-E-B-O-U-T-C-L-I-M-A-T Nuit debout climat, arrobas, riseup.net Oh ça va. Ok. Et sinon vous allez sur le Facebook de la commission écologie. Facebook écologie debout. Voilà. Ecologie-bas debout, ouais. Et du coup vous... Underslage donc. Et du coup vous aurez... Non, il n'y a pas d'underslage sur Facebook. En tout cas vous verrez, c'est E quoi. Et on vous tiendra au courant de la suite, on vous diffusera ce petit sujet, et puis évidemment on reste en contact avec eux. Donc on vous balance le sujet sur Montréal tout de suite, et on revient tout à l'heure pour une pause musicale. Sous-titrage ST' 501